Salut à tous les amis c'est KFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'installation d'un émulateur pour Nintendo DS sur PC Alors cet émulateur va vous permettre de pouvoir jouer à des jeux DS sur PC et tout cela gratuitement Donc vous n'aurez pas besoin de payer quoi de ce soit c'est totalement gratuit et donc du coup est très simple d'installation Donc pour faire ce tuto on aura besoin de melon DS, d'une ROM pour jouer à un jeu J'ai un ordinateur en 64 et des BIOS, alors pour le BIOS je ne pourrais pas le dorner parce que c'est pas très légal Donc je vous recommande de passer directement par Google, donc Google est votre ami Et pour les jeux de même, pour que ma vidéo ne se fasse pas strike, voilà Donc du coup on va se rendre directement sur le site de l'émulateur Donc on va aller dans Download et vous allez télécharger la version Windows X64 Donc voilà, on peut fermer donc le navigateur Se rendre directement dans mon téléchargement, moi je l'ai mis sur mon bureau, de melon DS Ensuite on fait un clic droit et on extrait, donc là j'utilise WinRAR mais vous pouvez très bien utiliser 7zip Ou tout autre logiciel pour extraire le .zip, on peut le mettre à la corbeille Donc voilà Ensuite on a l'émulateur, donc il va être dans un dossier ou même sur votre bureau Donc on fait un double clic et directement nous voici sur l'interface de l'émulateur Alors je vais déjà faire un petit truc, je vais augmenter la taille de la fenêtre Voilà, je pense que ça sera mieux On va aller dans Config, on va aller dans Emu Settings Et ici on va pouvoir configurer le BIOS Donc on peut mettre le mode DS original, la toute première interface Ou la DSi, donc qui a succédé à la DS avec une interface un peu plus comme on peut trouver notamment sur la 3DS Et la 2DS Ensuite on peut aller dans Input & Outcase Qui va nous permettre de configurer les touches et les mappées Mais je n'ai pas de manette sous la main, donc du coup je ne vais pas trop y toucher Mais faites vos configurations en fonction de votre manette que vous avez Je vous recommande une manette 10box parce que ça se rapproche le plus des contrôleurs de chez Nintendo Ou une Switch, donc voilà Ensuite vous pouvez aller dans Video Settings Moi je vais mettre en OpenGL Vous pouvez sélectionner la résolution interne Alors pour la résolution interne Ça là dépend surtout de votre PC Disons que plus vous mettez haut, plus votre jeu sera beau Mais vos performances risquent de chuter Alors je vous conseille de mettre pas trop haut non plus N'allez pas jusqu'à 16 fois la résolution native Je pense, enfin en vrai Mettez ce qui correspond le mieux pour votre PC Mais ne mettez pas non plus trop haut parce qu'après ça ne servira à rien Moi je vais mettre 3 Vous pouvez mettre aussi Improved Polygon Spliting Qui vous permettra d'avoir des polygones un peu plus beaux Mais bien sûr c'est en fonction de votre PC Donc c'est à vous de tester selon votre config Voilà, vous faites OK Dans Config on peut aller dans Audio Ici choisir l'audio Moi je mets en Cubic Mais vous pouvez très bien tester avec Linear ou Cossine Voilà Ensuite on peut aller aussi Alors la caméra j'y touche pas Parce que j'en ai pas de caméra Multiplayer on y touche pas Wifi on y touche pas aussi Ici il y a pas grand chose En fait on peut même pas modifier Firmware Settings Ici c'est pour configurer le firmware Alors je vais mettre juste mon shadow Voilà La langue je vais mettre français L'anniversaire bon j'ai juste voilà Je mets que ça Donc vous pouvez configurer comme bon vous semble Ensuite l'interface Ici c'est pour l'interface Donc vous pouvez configurer ici Mais je ne touche pas Je préfère les 6 par défaut Ici c'est pour gérer vos safetates Vos path Donc vos chemins de dossier Pour mettre vos jeux Alors je n'ai pas de dossier moi Mais vous pouvez très bien en faire un Et mettre tout au ROM Voilà Ne touchez pas Limit Frame Rate Et parce que sinon ça risque de faire des petits surshows Votre jeu risque de s'accélérer Ou d'avoir des problèmes Donc je vous conseille de laisser par défaut Voilà Donc maintenant on va pouvoir configurer Directement le BIOS Donc je vais couper cette partie là de la vidéo Donc du coup on se retrouve juste après Nous revoici à présent sur l'émulateur Nous allons pouvoir démarrer le firmware Donc je vais mettre en plein écran Donc voilà nous voici sur le menu de la DS originale Donc on peut voir que On peut Ben voilà Observer l'heure Je vais utiliser PictoChat L'état changement DS Voilà donc Comme vous pouvez le voir le menu il fonctionne Voilà bien On peut changer la date L'heure, jour, mois Enfin bref On peut faire un peu ce qu'on veut Enfin voilà Donc ça rappellera des souvenirs à certaines personnes L'ancien menu de la DS Mais ce qui nous intéresse bien entendu C'est les jeux Alors je vais juste Voilà Je vais juste Reduire le son Voilà Donc les jeux de la DS Sans plus attendre nous voir comment installer des jeux, des ROM directement sur l'émulateur Alors pour cela on va directement choisir une ROM Alors moi j'ai pris une ROM de Mario Kart DS Mais vous pouvez très bien prendre une ROM de Mario Bros Pokémon Enfin bref Il y a plein de jeux sur DS Que je peux vous recommander Il y en a de très bons Comme des moins bons Donc voilà Donc on va faire un glisser-déposé Que vous n'avez pas besoin Alors vous pouvez très bien aussi aller dans système Et puis dans Mettre dans PATH Et directement mettre vos dossiers avec vos ROM Mais bon Ici si vous voulez tester un petit jeu Ben voilà Vous faites glisser-déposé Ou directement avec file Donc voilà en faisant file open ROM Donc on va faire un glisser-déposé Et nous voici désormais sur le jeu Qui tourne Voilà Donc là on peut choisir le mode un joueur Voilà Je ne vais pas créer d'emblème Je ne vois pas trop l'utilité Alors ici par exemple On peut faire Ben Je vais regarder les options Qu'est-ce qu'il y a Ok En vrai il y a des trucs Alors on va tester une course Mais bien sûr Vu qu'il n'y a pas les contrôles Ça n'a pas marché L'en douté Donc on va faire un Je mets grand prix Allez Voilà Je mets en sans cesser Je vais choisir Luigi Donc les Octoblast 4000 La référence à Luigi's Mansion Ok On va directement lancer une course Donc je n'ai pas mis les contrôles Mais vous pouvez voir que l'émulateur Il tombe bien Il n'y a pas de soucis Voilà J'espère que Voilà Ce tuto au moins vous a plu Donc si vous avez Après ces tutos Vous pouvez N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Donc c'était KFR Je vous laisse A plus Sous-titres par Jérémy Diaz